2,5 mètres à 3 mètres de creux, 25 nœuds au portant, de quoi permettre aux figaristes de prendre leurs aises dans le golfe de Gascogne. Disons qu'il y a un peu plus de vent qu'attendu, mais ça reste très très maniable parce que la mer est rangée. Il y a des grands grands toboggans qui facilitent les surfs et la progression des bateaux vers Portesynes. Un dernier sprint et c'est dans la nuit de mardi à mercredi que la flotte de la solitaire Urgo-Le Figaro atteindra l'Espagne. Là je pense qu'il va plus avoir de moins en moins d'opportunités de dormir, donc il va falloir se mettre des claques pour tenir jusqu'à l'arrivée. Les conditions devraient se renforcer au passage du Cap Finistère, dernier piège de cette seconde étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada